This program is brought to you by Moïse Mbillé Ministries. On est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un fasse quoi ? Interprète. Regarde-moi, t'as là. On peut être là. L'esprit de Dieu descend. Nous commençons à parler. Moi étant pasteur, je peux venir là où tu es. Et je te dis, sœur, tais-toi à toi. Quelqu'un ici à l'église sera choqué, je peux même venir encore, sœur, parle maintenant, prophétisme, je peux l'arrêter, les libérer. Pourquoi ? Les parler en langue est soumis aux prophètes. Les parler en langue, tu peux gérer ça. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru aux sœurs qui disent, Dieu peut te dire, et ce n'est pas le moment de dire. Tu peux gérer le parler en langue. C'est ainsi l'apôtre Paul dit, si l'autre parle, que l'autre se, c'est tel. Ce n'est pas que l'esprit m'a saisi. Écoutez, les parler en langue, dis à la personne qui a été côté, les parler en langue, ce n'est pas l'épilepsie. Ce n'est pas l'épilepsie. C'est un don, ce n'est pas l'épilepsie. Donc, ça veut dire inutile de te rouler par terre. Tu peux être assis sur ta chaise et tu parles en langue, calmement, calmement, calmement. C'est un don, ce n'est pas l'épilepsie. C'est un don, ce n'est pas l'épilepsie. Parce que toi, on ne comprend pas. On ne comprend rien. Les parler en langue ne veulent pas dire agitation. Tu peux maîtriser ça. Donc, quand tu parles en langue, tu peux te taire en attendre. Tu peux attendre. Et puis, tu recommences. Tu peux te taire. Tu peux parler. Et tu dois aussi savoir. Toi qui parles en langue, tu dois savoir que les parles en langue peuvent être interprétés. Les parles en langue peuvent être maîtrisés. Les parles en langue peuvent aussi être interprétés. Et là, c'est la dimension prophétique du parler en langue. Lorsque tu parles en langue, les parles en langue peuvent être interprétés. Ça peut aussi être maîtrisés. Tout ça dans 1 Corinthien. Si tu veux étudier encore ça, ce mystère du parler en langue à la maison, tu peux rentrer et lire 1 Corinthien chapitre 14. Tous ces chapitres parlent du parler en langue, des dons spirituels et de la prophétie. 1 Corinthien chapitre 14. On peut évoluer encore. Cinquième chose. Sur les parles en langue. Et j'aimerais te parler cette fois-ci de bienfaits du parler en langue. Les bienfaits du parler en langue. Les bienfaits du parler en langue. Tu peux écrire si tu écris. Il serait bien que tu écrives d'ailleurs. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue. 2 points. Celui qui parle en langue. 2 points. Parle avec Dieu. 1 Corinthien 14 chapitre 2. En effet, celui qui parle en langue. Il ne parle pas aux hommes. Mais à. A qui? A Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit. Qu'il dit quoi? De mystère. C'est quand tu t'exprimes en français. Que tu cherches des articles. Là. C'est le ou là? Là c'est le français. Pourquoi? Parce que l'autre qui est à côté. A beaucoup étudié. A bien étudié. Et la personne est en train d'entendre. A l'autre qui est à côté. A l'autre qui est à côté. A l'autre qui est à l'autre. Donc on peut te juger quand tu parles français. On peut te juger quand tu parles anglais. Il n'a pas bien prononcé. Quand tu parles en langue. Personne n'a le droit de te juger. Personne. Personne n'a le droit d'être jugé. Parce que quand tu parles en langue. Tu ne parles pas au somme. C'est Dieu qui entend la Bible. Il dit que personne ne comprend ce que tu dis. Donc c'est une langue. Quand tu parles en langue. Tu ne dois pas avoir peur. De ce qui sort. De ta bouche. On va entendre. Qu'est-ce qu'on va penser. Qu'est-ce que je veux dire. Tu réfléchis quand tu t'exprimes en espagnol. Non, les parler en langue. Tu ne réfléchis pas. Tu le dis. C'est que l'Esprit de Dieu. Place dans ta bouche. Et personne. Ne peut s'élever un jour. Dire. Tu avais parlé en langue. Mais il y avait une erreur. Non. Quand tu parles en langue. Il n'y a pas d'erreur. C'est parfait. Il y a plusieurs personnes. Qui. Qui. Qui ne veulent même pas oser. Parfois même tu sens que ça. Ça commence à. À bouillonner en toi. Mais tu dis. Ceux qui vont m'entendre. Qu'est-ce qu'ils vont dire. On va penser que c'est la folie. Tant que tu continues à réfléchir comme ça. Tu seras toi-même un blocage pour ce que le Seigneur veut annoncer au travers de toi. Il y a juste envie de dire à quelqu'un. Il y a un peu d'autre. 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 Une seule parole Je me souviens encore J'ai prié pour une sœur J'ai toujours donné cet exemple-là La sœur s'est mise à rire Aux éclats Et j'ai prié pour elle Je crois à 8 heures Je suis parti On m'appelle à 18 heures Pasteur, la sœur là Est toujours en train de rire Et je suis revenu ici J'ai encore prié pour elle Et ça s'est arrêté Et Dieu me disait Moïse laisse Cette personne a tellement souffert Des blessures dans le cœur Je viens lui redonner la joie Pendant que cette personne Pendant que cette personne était en train de rire Aux éclats Cette personne était en train de s'exprimer Parler à son Dieu De choses que moi, pasteur J'entends pas Mais la personne parle à son Dieu Maintenant nous nous serons là En train de juger En train de dire C'est la folie Écoutez-moi, église Ce qui tue l'église de mon pays Ce qui affaiblit L'église de mon pays C'est les jugements Les jugements Nous jugeons tellement Nous prenons même la place de Dieu C'est comme ça que nous avons tué Des héros que Dieu avait agréés C'est comme ça que Des hommes qui pouvaient être des bénédictions Pour le corps du Christ Se sont découragés Et arrêtés Nous tuions des prophètes Église Nous tuions des dons Nous tuions des soifs Des personnes qui venaient à l'église Avec un désir Oh Seigneur aide-moi Que moi aussi Je sois prophète Après un jour La personne tombe Sur une prophétie Non Sur un message Un prédicateur Qui fait qu'insulter Le don de la prophétie N'effoulez pas au pied La grâce du Seigneur Église du Congo Arrêtez Arrêtez D'effoulez au pied La grâce de Dieu Plus vous jugez Plus vous empêchez A plusieurs de vivre Des merveilles Avec le Seigneur Aujourd'hui Quand on vient à l'église On ne craint pas seulement Dieu On craint aussi le voisin Pourquoi on doit craindre le voisin ? On devrait craindre Dieu Et ça suffit On devrait faire plaisir à Dieu Et ça suffit Mais aujourd'hui Nous regardons les âmes Et ce n'est même pas le monde Qui nous juge C'est l'église qui juge l'église C'est l'église qui détruit l'église Voilà comment des dons spirituels Sont devenus rares Les guérisons sont rares Les vrais prophètes sont rares Les prédicateurs profonds sont rares Qui veulent que tout le monde fasse comme eux Où est les dieux des particularités C'est Dieu en qui nous avons cru Pour être des symboles Des flambeaux sur cette terre Je n'ai pas cru en Dieu Pour être comme toi Je crie en Dieu Pour être unique dans ma génération Est-ce que tu m'entends église ? Je n'ai pas cru en Dieu Pour te ressembler Je crie en Dieu Pour qu'il se révèle aussi à moi Qu'il arrête d'être Les dieux de l'apôtre Qui devienne aussi les dieux de Moïse C'est pour ça que moi je crie en Dieu Laissez-moi explorer les dons spirituels Laissez-moi découvrir les dons spirituels Laissez-moi essayer avec Dieu Ce qu'il n'a pas fait avec toi Arrêtez de juger Arrêtez de juger Vous êtes en train d'affaiblir ce pays Lorsque l'église est affaiblie C'est toute une nation qui est affaiblie Lorsqu'un berger est frappé C'est les brés qui se dispersent C'est les brés de Dieu C'est les brés de Dieu C'est le brés de Dieu C'est le brés de Dieu Moïse Mbier Ministries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada